Bienvenue à la Semence Matinale, vous savez tous les lundis, ce sont les lundis de la Motivation. Bienvenue à cette Semence Matinale en ce lundi 26 août No Sombra. Les lundis de la Motivation, aujourd'hui je vais aborder un thème qui va déranger, un thème qui va faire parler. Les enfants du siècle présent, les enfants du monde sont plus habiles que les enfants de la lumière. Mais malheureusement c'est une vérité, c'est la parole de Dieu qui l'est dit, Luc chapitre 16, verset 8. Let's go! Frère de Seul, l'habilité des enfants du monde est plus intense que l'habilité des enfants de la lumière. Malheureusement beaucoup de personnes pensent que quand nous sommes en Dieu, il faut seulement prier et croiser les bras et entendre que Dieu fait. C'est faux. Il est écrit ceci. Dieu dit je vous ai donné autorité. Il dit je vous ai béni. Il dit je vous ai donné autorité. Il y a des choses que Dieu attend des enfants du monde et nous nous sommes réfugiés dans une forme de spiritualité qui parfois nous reconforte dans notre état et nous maintient dans des formes de vie qui toujours nous n'en ont pas le Seigneur. Quand je parle de forme de vie, il est clair, l'Abbé dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. S'il y a premièrement, c'est qu'il y a deuxièmement. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Nous les chrétiens, nous les enfants de la lumière, nous avons démissionné dans plusieurs aspects. Il y a eu une de mes filles qui est députée. Il a fallu que je la rencontre en 2019. Et que je lui dise ma fille, Dieu t'a béni. Tu es intelligente. A l'enfance, vise le sommet. Il a fallu que je la motive. Il est écrit ceci, et je vais le lire pour que nous puissions comprendre, nous tous qui écoutons la semence matinale. Luc chapitre 16, verset 8. Et le maître loua l'économe infidèle d'avoir agi habilement. Car les enfants de ce siècle sont plus habiles entre eux que les enfants de la lumière. Ça veut dire quoi frères et sœurs ? Ça veut dire qu'il y a une forme d'habilité que le maître loue, que nous devons apprendre des personnes qui sont dans le monde. Oh ! Qu'est-ce qu'il est en train de dire comme ça ? Assez-toi et puis regarde ta vie. Assez-toi et puis regarde toi. Moi, je suis chrétien, moi, je suis chrétien, moi, moi, moi. Mais regarde-toi. Tu es allé où ? Tu as fait quel progrès ? Tu es là, jeune prière, chapelet, alléluia, amen. Aucune entreprise. Tu ne prends pas d'audace. Tu es là, tu te reconfortes dans une forme de spiritualité qui ne t'emmènent pas à prendre des ressources. On sort de cette forme de compréhension. Vous savez, les lundis, Dieu veut que nous puissions être motivés. Écoute-moi bien. Il y a des choses que personne ne viendra faire à ta place. Et d'ailleurs, c'est la vie. Là où tu es, si ça te plaît, la reste là. Parce que, moi, je peux compatir à ta souffrance. Je peux compatir à ta douleur. Mais je ne peux pas ressentir ta douleur. Je peux te comprendre. Mais je ne peux pas sentir la souffrance que tu vis là. Regarde-toi. Et ce qui me fait mal, c'est qu'on a des terres. Ici, en Côte-Divaux, on a la terre. Et nos frères et soeurs, il y a des gens qui refusent. Vous savez, je me pose même. Je suis allé à Vitré, le ministère catholique miséricorde, on a un petit coin à Vitré là-bas. Je suis allé là-bas, je vois la terre. Je vois sur cette terre, ce ne sont que des femmes, Bukinabé, qui font l'agriculture. Elles font, elles font l'agriculture. Elles font de la tomate. Ce que les dames, là, sortent là-bas. Et à nos soeurs, elles sont là. Alléluia, amen. Mais j'ai moins embêté. Mais les moments-là, les moments-là, il y a une, j'ai parlé avec elles. Et elles me disent que quand elles font ça, dans le mois, elles peuvent sortir avec 90 000. Frères et soeurs, qu'est-ce que tu peux créer? Qu'est-ce que tu peux faire? L'habilité ici que le maître loup, c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas que je prêche comme ça. Il faut que j'arrive à donner des choses. Il faut que j'arrive à dire des choses pour nous emmener à comprendre. L'habilité ici, c'est ce que j'appelle le coup d'œil. Le coup d'œil. Les enfants du monde, entre eux, ils sont solidaires. Entre eux, ils se comprennent. J'ai une très, 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 très bonne nouvelle à vous annoncer. Oh, très bonne nouvelle. Si vous allez sur le site du casino, il n'y a plus de tickets, c'est fini. Sur le site du casino, pour le 8 septembre 2024, il n'y a plus de tickets. La chante Inès de la Miséricorde, moi-même, et le chante Geekers Israël, avec la grâce de Dieu, sur le site du casino. Si vous allez dans les FNAC et tout ça, c'est sold out. Nous avons fait des réservations de tickets. Là, je parle vraiment avec beaucoup de précision. Et des personnes hésitent pour prendre des tickets. Et nous avons décidé de mettre ces quelques cent tickets en vente aujourd'hui et demain. Premier venu, premier servi. Frères et sœurs, en Christ, je vais donner toute la gloire à Dieu. Il y a notre collaborateur qui nous disait, c'est rare ce que vous avez fait. C'est rare. Et il disait, oui, berger, vous êtes un homme audacieux. Et je lui disais, je ne suis pas un homme audacieux. Christ en moi, espérance de la gloire. Nous ne devons pas laisser seulement les ténèbres régner. Quand j'ai décidé d'aller au casino, j'ai été pris passible pour plusieurs personnes. Ah, tu sais pas, j'ai un endroit. Tu vas dans un casino, un lieu païen. Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades. D'ailleurs, nous tous sommes les malades. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Allons-y, un homme qui a été guéri. Je suis un frère du Burkina. Et je viens par ce message, en grâce à Dieu, pour un miracle. Oui, un miracle extraordinaire. C'est une vie qui a été sauvée quasiment. carrément, plutôt. Et je vous avais écrit le 16 août 2024 pour demander votre intercession pour une situation éprouvante et douloureuse que nous vivions depuis quelques jours. Notre petit frère avait été hospitalisé pour un problème de respiration. Les médecins avaient tourné, cherché, cherché. C'était un peu compliqué. Mais par la grâce de Dieu, on a fini par trouver qu'il s'agissait d'une embolie pulmonaire. Et ce n'était pas vraiment simple parce que là, on ne lui demandait pas. On lui demandait de ne pas bouger, de rester sur place. Et dernièrement, le 15 août, dans la nuit, il n'arrivait vraiment pas à fermer l'œil. Peu importe la position qu'il cherchait, il n'avait pas fermé l'œil. La douleur était intense et atroce pour lui. Nous le regardions vraiment impuissant parce que nous n'avons pas quoi faire. Et je vous ai écrit à la suite de cela, le 16 août, aux alentours d'une heure du matin, pour vous demander vraiment d'intercéder. Vous m'avez dit, je déclare que le Seigneur vous assiste. Et vous m'avez envoyé également la prière de la déclaration à faire. Vous m'avez dit que la prière ne durait que cinq minutes. j'ai suivi vos recommandations, je l'ai fait. Et le lendemain, par la grâce de Dieu, sa maman a écrit et dit, waouh, que le Seigneur agit, qu'elle ne reconnaît même plus l'enfant qui est en se plénière. Et voilà, Dieu a fait des merveilles. Donc, je vénère en grâce à Dieu et vous remercie que le Seigneur continue. Moi, je n'ai pas besoin de merci, je vous le dis toujours, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas le berger, c'est Dieu qui le fait. Je vais m'arrêter pour parler à toutes les personnes qui m'écoutent, comme toujours. Cette fois-ci, je vais vous parler encore avec le cœur. Regardez un peu. Il y a des choses qu'on peut faire. Pour moi, nous devons avoir ce que j'appelle le flé. Le flé des opportunités. Nous devons être opportunistes. Nous devons être dans un réseau. Nous devons être dans le relationnel. Bientôt, et ça, je peux vous l'annoncer, je vais organiser, en tout cas dans tous les pays où le MCM est représenté, je vais organiser des rencontres. Des rencontres de motivation et des rencontres de challenge où nous allons donner aux personnes des principes divins. Frères et soeurs, on peut réussir. Il y a un de mes frères qui s'appelle Olivier Ban. Il a été en Côte d'Ivoire ici, meilleur entrepreneur de la Côte d'Ivoire pendant des années. C'est un chrétien catholique. On a le même père spirituel. Il me disait, Berger, lisez dans ça, mon frère, j'aime. J'aime le principe du risque. J'aime le principe de l'innovation. Et frères et soeurs, voici, nous les chrétiens, quand une personne a un talent, quand quelqu'un a une grâce, on n'est pas un pour aller vers cette personne. On n'a pas l'attitude de l'habilité. Oh, frères et soeurs, je peux vous dire ceci. Écoutez-moi bien, personne ne viendra construire votre vie en dehors de vous. Tu es là, tu te plains de la vie, tu es là, tu te plains. Ah, ce sont mes parents, mes frères et soeurs, mais regarde ta vie. Regarde un peu. Regarde un peu. On ne t'est pas du berger, lisez d'où ça, tu es là, tu conjuges. On ne t'est pas de la sémence, matina, tu es là, tu es science. Bonjour le berger et lisez d'où ça. Je viens donc à travers ce message pour confier un témoignage. Le témoignage consiste à un dossier de prestation de suivi des activités d'une association française dont la facture s'élevait à 2 000 euros et qu'avant le démarrage en février, ils avaient transféré 1 000 euros. Et les 1 000 euros nous n'avons jamais pu l'avoir jusqu'en mars où je comptais même sur une part de cette somme-là pour pouvoir partir à décembre, je recorde, dans le mois de mars. Donc je suis allé sans ça, je suis revenu et on a continué à suivre l'activité jusqu'en fichier. On a suivi les transferts. En tout cas, ils m'ont envoyé des preuves que les 1 000 euros avaient été faits. Mais malheureusement, on n'a pas vu les traces au niveau de la banque. Il me semble que les transferts ont transité par une banque française, par la Pédia et tout ça, mais on n'a jamais vu la somme. Donc à la dernière minute, on a décidé qu'ils annulent cet envoi et renvoient. On a fait les procédures, on attendait. Lorsque j'ai participé au Tridum de Génie et du Prieur en préparation de l'espace Sainte-Forcine, j'ai dit 25, vendredi 26, samedi 27, j'ai suivi toutes les consignes et les instructions. Et juste après ce Tridum-là, j'ai constaté au moins ce que des 1 000 euros étaient transférés dans le compte de notre entreprise. J'ai dit, imaginez-vous depuis février, mars, avril, mai, juin, juillet, donc presque 6 mois pour un transfert de l'argent dont la mission a été éclatée. Et c'est en ce moment-là que les 1 000 euros sont venus. Je viens vous demander de prier pour moi et de rendre grâce à notre Seigneur pour ce blocage. Parce que ça, c'est vraiment un blocage. Donc je viens vous le confier afin de vous remercier le Seigneur pour moi. Et vraiment. Ce qui me touche dans ce témoignage, c'est quoi ? Ce monsieur, il a été très clair. Il a suivi les instructions du berger. J'ai reçu un témoignage de 15 minutes dont je ne peux pas faire passer. C'est une soeur française blanche qui rend ce témoignage. Elle est protestante. Et je bénis le Seigneur parce que de plus en plus de protestants commencent à me suivre en France et des blancs également. Que toute la gloire soit à Dieu. C'est que c'est une cible que le Seigneur est en train de nous donner. Donc nous donnons toute la gloire à Dieu. Donc il y a plein de blancs qui suivent la séance matinale. D'autres disent que la prière est trop chaude et tout ça. Et je leur dis que c'est le style qu'ils vont s'habituer. Cette soeur que je salue au passage, elle s'appelle Céline. Elle est une... Elle a soisse... Elle est une... En tout cas, elle a... Elle est une mémé. Elle me disait, elle me confiait que voilà que sa fille, qui est elle également protestante, elle était catholique, quand elle envoyait la séance matinale à sa fille, quand sa fille entendait le signe de croix, elle ne suivait pas. Et elles se sont retrouvées dans le cadre d'une rencontre familiale et la maman écoutait la séance matinale au salon et la petite, sa fille, était dans la chambre. Et sa fille qui était dans la chambre avait un problème. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait des démangeaisons au niveau de son intimité où elle était obligée de porter en tout cas des trucs d'intimité mais c'était vraiment avec beaucoup de protection médicale et tout ça. Alors voici que la dame dans la chambre elle a dit que si ce pasteur ou ce berger ou ce prêtre est vraiment un serviteur de Dieu, Seigneur montre-moi un signe, montre-moi un signe et voici que Dieu l'a touchée et dit qu'elle a commencé à sentir des démangeaisons de façon intense et elle a dit mais je t'ai demandé que Seigneur de me montrer si et les minutes qui ont suivi plus de démangeaisons. Elle a attendu ça s'est passé depuis le mois passé et aujourd'hui la soeur elle vient témoigner elle a fait un témoignage qui est très long je ne vais pas vous faire écouter ça fait près de 15 minutes c'est trop long et elle bénit le Seigneur pour sa mère elle dit merci à Dieu quand on vous parle pour ceux qui sont en Europe je vous ai dit ne venez pas pleurer après bonjour j'ai Élysée de Saint j'espère que vous allez bien ah vraiment je voulais rendre grâce à Dieu parce que ce matin j'ai écouté votre prière à deux prière inspirée à deux voilà je me suis revêt vers les 5 heures d'ici et après ma prière à 6 heures j'ai écouté et je me suis endormie quand je me suis endormie j'ai vu un homme de Dieu je ne sais pas si c'est vous ou si c'est un homme ou ailleurs il est venu quand il m'a vu il m'a dit toi tu mérites un cadeau il m'a donné un cadeau il avait un cadeau en main il l'a fait on a emballé ça et je sais que c'est gros nounous plus des fleurs il m'a remis et il a prié pour moi il a prié pour moi donc je me suis dit la prière était fort il a vraiment prié pour moi et après ça je me suis retrouvée j'étais en train de vouloir voyager j'ai dit il recherche mon nom sur la liste il ne retrouve pas mon nom sur la liste j'ai dit à la dame pourtant je me suis bien inscrite j'ai dit il faut que je parte elle me dit que non elle ne voit pas ma liste et j'ai pris la liste je lui ai montré je lui ai dit voici mon nom qui est écrit là elle dit ah qui est elle elle ne savait pas que c'était moi j'ai dit ok et puis on s'est suivi j'ai dit ah franchement il faut que moi je parte à la prière casino de Paris et si je vous explique comment je je lui ai pris parce que moi j'ai pris mon billet mon ticket mais si la dame fait ça j'ai dit moi je suis obligée de prendre un arrêt maladie pour pouvoir aller voilà je lui ai dit je vais prendre un arrêt maladie pour pouvoir aller comme elle ne veut pas que je parte je vais le faire et je vous dis que pour mon billet de casino et mon billet pour le train quand j'ai pris franchement je n'avais pas grand je j'ai dû prendre tout ce que j'avais et Dieu merci Dieu m'a remboursé ça d'une autre manière à tel point que moi je n'attendais pas qu'il allait me rembourser mon billet l'argent de mon billet et l'argent de mon billet de train de casino il a tout remboursé totalement et puis la sucrose vraiment je vois grâce à Dieu pourtant je ne voulais pas prendre le billet je ne voulais pas aller parce que je disais ce sera des dépenses pour moi mais tellement ça me pressait c'est comme c'était une autre chose mais depuis que j'ai pris le billet vraiment je suis en paix je suis en paix et j'attends vraiment impatiemment pour être en accord avec mes convictions je veux dire merci à notre mémé Céline merci qui a fait un don de 100 euros elle a fait un don de 100 euros pour soutenir le conseil du casino sa fille également m'a fait un don en tout cas à moi de 100 euros pour soutenir notre conseil au casino et elle dit que toutes deux elles étaient catholiques et elles ont quitté l'église catholique et aujourd'hui elles sont impressionnées de voir dans l'église catholique ce genre de mouvement ce genre d'activité hier dimanche la chante inès de la miséricorde était à Lyon ça c'est en France après les 6 heures de Paris elle a conduit un ministère d'adoration de puissance et de guérison il y a une soeur elle est partie à ce temps elle dit qu'on sait mais en somme c'était un temps de prière elle témoigne déjà je vous assure que ceux qui sont en France aujourd'hui je vous assure par la grâce de Dieu on va vendre tous les 100 tickets donc il faut rapidement pour ceux qui le peuvent il faut rapidement prendre vos tickets je vous laisse écouter écoutons Shalom Shalom Berger j'espère que vous allez bien je vais bien je suis une minoise togolaise vivant en France et je vis plus précisément à Lyon et ainsi vous nous avez dit que la chance Inès de la miséricorde arrivait sur Lyon pour l'église Notre-Dame de la paix de Lyon à Saint-Christ donc quand j'ai quitté le travail directement j'ai vu je suis partie et quand je suis allée au concert on a fait la prière des gens témoignaient et tout et après on a fait le chapelet après la chantera a commencé à faire la louange et tout et au cours de cette louange avant même d'aller au concert je disais adieu les gens disent qu'ils sont touchés par cette chante par sa chanson par l'onction qui règne sur elle qu'ils sont touchés qu'ils écoutent telle chanson et tout mais je veux avoir se toucher cette cette sensation que les gens ont à travers les chansons de la chante que je connaissais beaucoup parce que je les écoute souvent vu que je suis la semence matinale et tout et du coup quand on a commencé la chante à chanter on a commencé la louange elle a chanté les chansons de louange parce qu'elle est venue dans le public pour s'arrêter vers mon niveau quand elle s'est arrêtée à mon niveau j'ai senti quelque chose que ça veut dire je ne sais pas c'est quoi mais quand même au cours de la louange je disais Seigneur j'avais le coeur brisé déjà les blessures intérieures mon papa et mon maman m'ont rejeté ma famille la famille de mon papa du coup on dit que ouais même s'ils devaient choisir entre l'enfant d'une domestique qui est quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et moi qui suis la propre sans y choisir l'enfant d'une domestique les relations je suis rejetée donc s'il fait que voilà donc je disais que cette blessure intérieure devait être guérie devait être guérie et au cours de l'adoration la chante elle commence à dire elle sent ici que le Seigneur lui dit de prier pour les gens qui ont le coeur des blessures intérieures que le Seigneur est là il veut guérir ces coeurs là et je vais je vais jusqu'à devant elle dit de venir devant elle va nous prendre dans les bras et je vais jusqu'à devant et je disais j'avais mal au coeur je t'ai dit et c'est donc c'est comme ça quoi et j'arrive devant Vergine elle me prend dans les bras je fonds en larmes je fonds en larmes je me rappelais de tout ce que ma famille disait non que oh moi je n'avais à porte que la croix oh non je ne suis pas désirée oh non on ne me choisit pas tout ça me remontait là je suis fondue en larmes crème à prise dans les bras voilà après ça je me suis retournée à ma place j'étais soulagée jusque là même je suis soulagée je suis soulagée vraiment il y a une onction sur cette dame franchement aller au casino de Paris avec une chante qui n'a même pas 100 000 abonnés sur Youtube qui n'est même pas connue à l'international ça peut paraître absurde et ça peut être la folie mais c'est parce qu'elle a eu une grâce elle a eu une grâce exceptionnelle une grâce spéciale frères et soeurs en crise vous qui me suivez depuis la France alors je vais demander à toutes les personnes qui écoutent la semence matinale vraiment excusez-moi je vais prendre si vous voulez 30 secondes pour parler à toutes les personnes qui m'écoutent vous savez nous avons actuellement 100 tickets c'est tout c'est à dire que tous les tickets qui restent près de 2000 places là il ne reste que 100 tickets sur le site du casino vous ne trouverez aucun ticket les FNAC et tout ça même le casino notre partenaire tout ça ils ont mis sold out il n'y a plus de tickets mais nous on a 100 tickets vous pourrez contacter notre frère c'est l'homme et je vais lui dire merci il est d'une humilité et d'une serviabilité qui me touche c'est un Togolais vraiment c'est l'homme c'est l'homme il est au plus 33 751 13 27 34 dans les 100 tickets il y a quelques tickets de 100 euros oui oui il y a quelques tickets de 100 euros que nous sommes en train de vendre parce qu'on a des obligations avec les droits de la France et tout ça il y a tellement 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 de taxes vraiment c'est compliqué donc c'est l'homme est au plus 33 751 13 27 34 vous pouvez le contacter vous pouvez également contacter notre numéro officiel ce numéro est le numéro MCM Europe vous pouvez contacter notre sœur Lily au plus 33 613 96 34 69 je reprends plus 33 613 96 34 69 ils sont arrivés au petit matin ils sont arrivés pratiquement à 4h du matin parce qu'ils sont allés à Genève après Lyon ils sont allés à Genève ils sont allés pour une autre mission là-bas et ils sont rentrés pratiquement ce petit matin donc pour ceux qui écrivent maintenant ou qui appellent maintenant s'ils ne décrochent pas ou ne répondent pas soyez sans crainte alors je vais maintenant parler de l'habilité est-ce que je peux parler à quelqu'un s'il vous plaît ne vous fâchez pas pour ce que je vais dire vous savez la vie que Dieu nous donne est une vie d'opportunité oui je le dis est une vie d'opportunité mais seul un comment on appelle ça un petit groupe où une poignée de personnes arrivent à profiter des opportunités moi quelqu'un m'a aidé à entrer dans une très bonne école ce quelqu'un c'est parce que j'ai été ouvert avec cette personne j'ai rendu cette vie sans rien attendre vous savez dans la vie quand vous voyez quelqu'un qui peut vous aider faites-vous petit quand vous voyez quelqu'un qui peut vous aider faites-vous petit quelqu'un disait et je cite la vie est une vie relationnelle et moi j'en ajoute la vie est une vie en société où nous avons forcément besoin des autres on a besoin des autres imaginez sans vous moi Élisée je suis quoi c'est pourquoi je veux couper le son pour dire merci à mes équipes tout à l'heure autour de une heure du matin j'étais à l'espace Saint Faustine j'étais avec ma voiture je suis allé ramasser des bâches dans ma voiture je suis venu avec mon équipe ils étaient au nombre de six personnes et je les ai aidés j'ai travaillé avec eux pas parce que je veux me faire voir non mais c'est une manière pour moi de leur dire que je suis avec eux c'est une manière pour moi de leur dire que c'est vraiment on finit la prière à 18, à 19 on est parti 20h, 21 et on est arrivé à la maison mais eux ils restent toujours jusqu'à quelle heure 1, 2h du matin ils sont là c'est une manière pour moi de leur dire que je suis avec eux vous savez dans la vie soyez habile regardez autour de vous il y a des choses que vous pouvez faire regardez autour de vous il y a des gens qui peuvent vous aider mais parce que vous êtes trop remplis vous êtes trop remplis vous êtes trop remplis il y a des endroits là on met l'orgueil de côté on s'abaisse on met même notre estime de côté et puis on s'abaisse je n'ai pas dit d'aller faire les lèches bottes non mais il y a des endroits où il faut s'abaisser Barack Obama il tenait la veste de la femme de l'ancien président Madame Clinton et c'est Madame Clinton qui a recommandé Barack Obama dans le parti des démocrates aujourd'hui moi que vous voyez quand je prêche je prends le soin d'acheter des livres de me faire former à partir du mois prochain je retourne encore sur les bancs de l'école parce que quand je prêche je ne suis pas satisfait je suis insatiable vous savez je veux dire merci à toutes les personnes et je veux oser dire quelque chose à tous ceux qui viennent à l'espace Sainte-Fostine en Côte d'Ivoire la vie est chère en Côte d'Ivoire hier dimanche on a vendu des oeufs des petits oeufs comme ça à 2000 mais je veux vous assurer que tous les dimanches nous aurons des oeufs en vente parce que la vie est chère et on s'est dit qu'on peut aider nos frères nous aurons nous on est chrétien on mange la viande de porc tous les dimanches il y aura la viande de porc c'est à dire la viande qu'on va abattre en même temps là on va vous proposer ça parce qu'on a des frères qui le font on a des sœurs qui le font donc on va vous proposer ça en tout cas ça c'est pour la Côte d'Ivoire bien fait bien frais c'est à dire que c'est abattu le même jour pourquoi ? parce qu'on se dit qu'on est chrétien ça là si vous voulez prenez ça pour envoyer mon nom vous voulez je m'en fous de ça envoyer mon nom vous voulez mais regarde toi tu fais des affaires toi tu travailles tu as des opportunités mais mettons nous ensemble créons un réseau créons un réseau créons un réseau oh oh l'habilité l'habilité il y a quelque chose que tu peux faire je vais vous dire ceci vous savez après la la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire moi ces cabines je gérais mes petites ce sont là Géné est là Apo est là Blondine est là Dana Pascaline est là Dana Valé est là elles peuvent témoigner ces cabines cabines je génais 100 francs 100 francs ça c'est en 2012 j'avais déjà les diplômes je prêchais déjà mais à cause de la circonstance je suis venu gérer cabine faire transfert j'étais assis là les gens me regalaient bizarre est-ce que c'est mon problème regardez les enfants du monde là un jeune Aoussa du Niger va quitter en Côte d'Ivoire il va venir il va dormir dans une baraque il va être en train de griller poisson pendant deux ans après ils vont lui trouver un petit coin à Samo il va faire attaquer là-bas dans son petit coin Gabagaba il va construire au Niger pendant que nos frères ont BTS ici ils dorment dans les salons excusez-moi de vous choquer mais réveillons-nous qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que tu peux faire nous sommes dans un monde relationnel dans un monde opportuniste excusez-moi si j'ai été long excusez-moi si j'ai choqué des personnes excusez-moi si je suis allé un peu dur vraiment je vous demande pardon mais ne m'en tenez pas rigueur Jésus-Christ est dans la barque il fait des méveilles il fait des miracles frères et sœurs en Christ je donne toute la gloire à Dieu nous ne pouvons que peiner le Seigneur nous ne pouvons que lui dire merci Bukina Faso votre fils Wendkoudi arrive bientôt je viens bénir le Ténèl aide-moi à rendre la grâce oui pour l'Éternel pour tout ce bienfait dans ma vie moi je suis une sœur vivant au Bukina Faso je viens faire mon témoignage la grandeur de l'Éternel oui moi je souffrais d'un kiss depuis 2021 on voulait m'opérer moi je n'accepte pas et voici il y a un de ma mamie qui m'a donné ce masque matinale ce masque matinale est comme une nourriture pour moi nos jours je me nourrissais avec j'envoyais à mes frères et sœurs ah enfin je disais quand est-ce j'aurai ma guérison j'aurai ma délivrance ah il y a vraiment ce masque matinale enfin j'ai eu la joie j'ai eu la grâce de Dieu et Dieu est bon moi je souffrais d'un kiss on m'avait programmé en opération une intervention oui le 18 août on devrait m'opérer et Dieu est bon je suis allée on m'avait donné un traitement à faire j'avais pris le traitement mais je suis allée à je suis allée le 14 août pour voir comment le kiss et quand je sais vraiment avec la prière inspirée oui avec l'ascension de sainte Inès je serai guérie je sais ce que Jésus fait pour les autres il fera pour moi aussi parce qu'il est le Dieu de promesse il a promis pour nous et il ne nous abandonne jamais oui j'ai eu pour moi je suis allée le 14 août pour voir le kiss comment je suis partie on m'avait donné un de quoi à faire et quoi à montrer qu'il n'y a pas de kiss il n'y a plus de kiss en moi et vous savez ce que maman Marie a fait pour moi moi je suis enceinte de deux mois je suis enceinte de deux mois il n'y a plus de kiss et je suis enceinte de deux mois oh Seigneur est bon Seigneur est merveilleux je danse de joie je chante de joie je dis merci à l'éternel merci papa et les yeux d'où ça vous savez je n'aime pas trop les merci vous savez pourquoi je vais aujourd'hui vous dire parce qu'il y a un prêtre qui m'a interpellé et je vais demander pardon à ce prêtre parce que pour moi le prêtre il est sacré le prêtre m'a interpellé il m'a dit que quand les gens me demandent quand les gens me disent merci j'ai cette tendance de couper je lui ai dit mon père s'est fait à des saints vous savez quand on vous célèbre trop ça suscite en vous des attitudes et moi je ne veux pas être tenté je suis qui pour être célébré d'ailleurs quand on me dit merci bon le merci a un sens oui mais je ne le veux pas je veux que tout le merci soit à Dieu et moi priez pour moi c'est tout ce que je vous demande cette soeur Dieu a fait des grandes choses pour elle je veux rassurer toutes les personnes du Burkina notre concert aura lieu en décembre transformation divine acte 2 la prière inspirée je demande à toutes les personnes toi qui m'écoutes vous savez la prière inspirée on a déjà à près de 200 000 vues 200 000 personnes qui sont allées prier mais il n'y a que 50 000 personnes qui se sont abonnées ça veut dire qu'il y a un problème il y a un problème vous partez prier vous ne vous abonnez pas mais si je mets quelque chose d'autre comment vous allez savoir je ne suis pas en train de chercher les vues non mais je veux démontrer au monde dans Dieu que nous les chrétiens les choses de Dieu nous avons de l'intéressement toi qui m'écoutes aujourd'hui trouve un temps la prière inspirée un et la prière inspirée deux tu vas les écouter je demande pardon écoute-les et quand tu vas les écouter les paroles que je suis en train de dire ce que ça va réveiller en toi il faut le dire il faut le déclarer le moi ce moi là dans ce mois je vous ai dit que je serai en direct moi je fais plus de direct sans que Dieu ne me demande d'aller en direct donc je serai en direct le samedi 31 août dans quelques jours aujourd'hui un lundi donc lundi mardi mercredi jeudi ventredi samedi dans 6 jours je serai en direct à partir de 20h plaise au Seigneur vous allez entendre on va prier et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester comme toujours toutes les personnes qui sont en Europe en France si vous m'écoutez prenez votre ticket aujourd'hui parce que si vous le avez c'est pas sûr que vous allez avoir le ticket parce que nous on veut tout vendre au plus tard le mardi soir là c'est un matin le mercredi je me dis qu'il n'y a plus de ticket oui oui et ça je vous ai dit depuis le départ que Casino a fait sold out je vous ai dit ça c'est le lieu pour moi de lui merci à toute mon équipe merci à toutes ces personnes qui qui croient en moi toutes ces personnes qui espèrent en moi qui espèrent en mes prières toutes ces personnes qui espèrent en moi bien sûr en mes prières frères et soeurs je bénis le Seigneur je donne toute la gloire à Dieu les personnes qui espèrent en moi c'est que ces personnes espèrent que je puisse prier pour elles que Dieu vous bénisse que sa grâce soit sur vous que son action vous accompagne et que la main de Dieu vous a vous assiste et soit avec vous frères et soeurs que Dieu vous bénisse aujourd'hui je vais vous demander de méditer Luc chapitre 16 et de méditer 1 Thessaloniciens chapitre 4 Luc chapitre 16 1 Thessaloniciens chapitre 4 parce que Dieu veut bouleverser le monde le Seigneur veut au travers de nous que nous puissions impacter il y a des gens qui sont choqués on dit à le berger quand il fait ce matin il demande l'argent il demande des offrandes écoutez moi bien faites attention moi je ne demande jamais de l'argent à qui que ce soit si vous voyez un message quelqu'un vous a vu un message sur TikTok c'est un anacqueur mon seul compte Facebook berger est lisez vous allez voir que c'est stiqué il y a un il y a le petit signe bleu pour dire que mon compte est certifié la certification de Facebook Facebook demande tes pièces Facebook demande un certain nombre de choses avant d'authentifier ton compte donc mon seul compte berger est certifié il y a des gens qui vont écrire sur mon compte là encore que je suis un anacqueur vous aussi vous êtes bizarres et si vous voyez sur mon compte il y a près de 5000 abonnés le compte a été créé il y a plus de 10 ans vous aussi quand les anacqueurs regardez quelle année les comptes ont été créés ça a été créé en moins d'un an des voleurs comme ça sur TikTok allez-y vous allez voir les vidéos que j'ai faites pour dénoncer les anacqueurs sur TikTok j'ai plus de 50 000 abonnés ça ce sont des signes que je vous donne ne donnez jamais de l'argent à quelqu'un que vous voyez une vidéo sur TikTok et puis vous demande quelqu'un qui vous demande déjà votre numéro WhatsApp sur Messenger sur TikTok c'est jamais le berger mon seul numéro mondial c'est le 0102 16 16 61 le seul ma seule secrétaire dans le monde entier là elle s'appelle Nadej elle est au numéro 07 49 15 54 15 non numéro n'ont pas de problème il ne faut pas qu'ils vous mentent non numéro et à donner à ce moment maintenant c'est un problème ce sont des menteurs voilà et moi je ne vais jamais vous demander de l'argent jamais 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 que Dieu vous bénisse excusez-moi j'ai été très long que la grâce de Dieu vous assiste la question que je vais vous poser aujourd'hui donnez-moi le nom du beau père de Moïse le nom du beau père de Moïse et quand il vous demande de me donner l'argent je n'ai pas dit que de m'envoyer ça vous mettez la question en statut et vous mettez également la réponse en statut envoyez-moi tous vos témoignages qui ne sont pas passés c'est un lieu pour moi de vous dire que le flux de messages que je reçois fait que parfois excusez-moi je ne me concentre pas trop sur les témoignages donc pour les témoignages vous pouvez contacter ceux qui sont dans les groupes connaissent ce numéro plus 225 07 47 90 94 98 07 47 90 94 98 vous envoyez un audio vous écrivez en bas témoignage votre témoignage ne doit pas être long maximum deux minutes allez à l'essentiel que Dieu vous bénisse il est actuellement 5h07 du matin GMT il est 6h07 je vois plein d'appels des gens du Bénin et il est actuellement 7h du matin en heure de France merci à vous tous je vous aime priez pour moi au revoir n'oubliez pas allez sur Youtube Berger Élisée Dossa en prière allez suivre la prière inspirée de Berger Élisée Dossa allez suivre la prière inspirée et n'oubliez pas abonnez-vous au revoir au nom du Père et du Fils et de cet esprit Amen